Bonjour tout le monde, vous êtes avec Myriam Laroujeté pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, je me suis amusée à imprimer, numériser et surtout photocopier une tonne de documents parce que j'ai testé pour vous la Canon PIXMA TS-3129 qui est une imprimante Wi-Fi, bien sûr également Bluetooth à jet d'encre. C'est un tout-en-un, idéal pour la maison ou encore pour les étudiants parce que comme vous pouvez voir derrière moi, l'imprimante est très compacte, donc idéal. Je pense bien sûr à mes étudiants de l'ETS qui sont en résidence et qui n'ont pas beaucoup de place pour travailler, donc ils pourront bien sûr avoir cette imprimante qui a d'ailleurs un très petit coût d'achat. Donc c'est parfait, parfait pour la maison et pour les bureaux aussi comme moi quand on est travailleur autonome. Parce que détrompez-vous, le papier est ultra important encore même à l'heure où je vous parle et c'est important souvent de faire imprimer justement des documents pour le travail ou encore nos notes de cours. Et que dire de toutes les informations et tous les papiers qui se retrouvent à l'intérieur de notre cellulaire. Je parle ici de photos, mais aussi de capture d'écran ou encore de documents qui nous ont été transportés par le travail ou encore par l'école. Donc l'imprimante Canon PIXMA TS-3129 est à jet d'encre. Elle se connecte aussi via Wi-Fi, donc parfait pour la maison car vous n'avez pas besoin de brancher directement votre ordinateur à l'imprimante. Il suffit tout simplement de prendre l'imprimante dans la boîte qui est d'ailleurs déjà assemblée. Il vous reste tout simplement par la suite à mettre à l'intérieur les deux cartouches d'angle. Donc une cartouche d'angle dans la section pour le noir et blanc et la deuxième cartouche dans la section de couleurs. Lorsqu'ils sont insérés, vous le branchez à une fiche murale et par la suite vous allez sur le site internet de Canon. D'ailleurs l'adresse est indiquée dans le manuel d'utilisation. Ensuite, c'est très très simple. Il vous suffit de suivre les étapes et de configurer votre connexion Wi-Fi avec l'imprimante. Personnellement, cette étape m'a pris environ 5 à 7 minutes pour tout configurer. Et lorsque c'est fait, votre ordinateur est donc immédiatement prêt à envoyer des documents à faire imprimer sur la Canon PIXMA TS-3129. Un coup que c'est fait, vous pouvez aussi numériser, donc prendre des documents, les numériser directement avec l'imprimante et les envoyer vers votre ordinateur. Mais vous pouvez aussi effectuer tout simplement des copies si vous avez besoin par exemple de réaliser des dessins pour vos enfants. Parce que, je parle d'enfants, parce que la plateforme vous permet d'aussi avoir accès à une panoplie de fiches de création d'art et d'applications vous permettant bien sûr de pouvoir laisser libre cours à votre imagination et d'imprimer des dessins pour vos enfants. Et maintenant, le point fort utile, c'est l'application Canon Print que vous allez télécharger soit sur iOS ou sur Android avec bien sûr votre magasin. Donc, lorsque vous le téléchargez, Canon Print vous permet de pouvoir envoyer, encore une fois via Wi-Fi, tous vos photos. Et j'aimerais vous montrer ici, je tiens à vous dire qu'aucun papier photo n'était disponible avec la boîte de démarrage de la Canon. Par contre, j'avais du papier à la maison et j'ai été fort impressionnée. Alors, je voulais vous montrer la qualité d'image qu'on peut faire imprimer avec bien sûr cette imprimante. Donc, c'est toujours très agréable de pouvoir rapidement imprimer des photos de voyage, des photos entre amis et des moments spéciaux qu'on a vécu tout au long de l'année. Donc, pratique, polyvalente, multifonctionnelle, connectivité Wi-Fi, vous pouvez aussi la faire via Bluetooth et en plus très compact à un mini prix. Donc, c'est un produit qui selon moi vaut quand même la peine pour la maison ou encore les appartements. Alors, si tu veux en savoir un peu plus sur les spécifications complètes de la Canon, voir mes photos de mes essais, eh bien, je t'invite bien sûr à aller sur le site de Branche-toi de Best Buy. Et sinon, si tu as envie d'en voir un peu plus au quotidien, tu peux me suivre bien sûr sur ma plateforme Instagram et je m'amuse à vous montrer en primeur certains essais que je fais avec tous les produits que je reçois à la maison. Alors, c'est tout ça. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada